Chaque génération Zambapo n'a rabattu à roubimessa pour marquer un temps. Chaque génération Zambapo n'a rabattu à roubimessa pour marquer un temps. Chaque génération Zambapo n'a rabattu à roubimessa pour marquer un temps. Chaque génération Zambapo n'a rabattu à roubimessa pour marquer un temps. Il est arrivé le 12 avril, et ensuite le 10 mai. La évangélisation est allé au plus loin, nonce qui l'a rabattu à l'extérieur. Il est arrivé ici, on a été un Parcelonan, qui n'a rabattu à roubimessa. L'étudiant un Président qui a bonheur est le Fond du temps. Il était ne pas sonnerie. Il y a eu de Mardi en 2019, ceraineux des mmolats à Togo. il y a eu tout à fait, il y a eu de Mardi en contact. Il y a eu, c'est vrai qu'il s'entraîner dans un monde. Je le mets à Togo, c'est pour vrai que il y a eu de la salle, qu'il y a eu de la transformation, de la transformation et de la transformation. Il y a eu de me, voilà. Je sais que les hommes ne sont pas dans les signes de Mardi en Très, c'est que ils sont en train de soutenir le ministère. Parce que les hommes ne se font pas Ce qui nous a fait un savoir, un soutien, un soutien, un libaïa. Nous avons joué par la route pour soutenir les ministères. Pour soutenir l'évangélisation. Comme ça, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons gagner quelque chose dans ce monde. C'est un peu plus, une personne qui a vendu married, la vie de la vie, 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 la vie de la vie. avec la protection quand elle a appelé la bourgogne et voilà bonjour à vous tous des chers internautes donc voilà merci encore une fois de plus pour la confiance que vous faites à Votre humble et serviable journaliste, Belle Damiseki, la spéciale, la vôtre, Inmongo, et qui se respecte, j'aime bien le dire. Je salue toute la grande équipe des nouvelles tendances télévision, et aussi c'est lui qui est derrière la caméra, ça arrive Mbala. Pour ne pas être large, très chers internautes, nous recevons aujourd'hui, je reçois pour vous aujourd'hui, le pasteur, le frère, le pasteur Didier Maemba, avec qui on aura parlé de l'état actuel lors de la musique chrétienne. Vous ne terez pas dessus comme d'habitude. Sans plus tarder, je m'en vais saluer le pasteur Didier Maemba qui je dis bonjour pasteur. Bonjour Belda, aussi bonjour à tous les internautes. Que Dieu vous bénisse, je crois que nous passerons des moments extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse, c'est le pasteur Didier Aosikoloba. Donc, n'est-ce pas Lina Tamboué depuis Miami, où il y a une bénédiction, elle a une bénédiction et pas quoi. Donc, ça a la kaka. Pasteur, brièvement, on a dit que, peut-être pas parce que si on a dit, on a mon parcours, on a un 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 parcours, brièvement, et plutôt qu'on a vraiment, on a un parcours. Il y a des photos de l'eau. Merci beaucoup Belda. Moi je m'appelle Didier Maemba. je suis né de parents mon père était catholique ma maman protestante et moi je commençais mes premiers pas dans la musique dans la chorale c'était le Kodim à l'époque on appelait ça Sebeko Lemba et dans les clartures on appelait ça l'église Yabamba il paraît qu'il y avait un ancien politicien qui l'avait bâti et parmi les gens qui m'ont boutavé martyrisé devant le stade aujourd'hui c'est le stade des martyrs mais à l'époque pour Gapu donc j'ai commencé là-bas et puis par après après le Kodim c'était à l'école à l'Institut Lemba et j'ai commencé mes premiers pas aussi en chantant sans guitare à l'école où j'animais mes amis pendant les heures libres ils le savent, il y a mes amis il y a ceux qui sont en Europe il y a d'autres à Kinshasa comme Blachar Mayala vous avez Moyo Babi Labejo Babi Bongongo Pascal Makai Elisene Tumba Feli Kayumba Martine Losouke ça fait longtemps je la cherche même dans des réseaux sociaux je ne la vois pas Irène Dissala tous ces mondes-là c'était des amis avec qui Toto Mutombo les amis avec qui on faisait la musique à l'école et pendant les vacances un ami est venu me chercher et ils avaient besoin de musiciens dans leur groupe c'était un groupe du quartier qu'on appelle Maïla Bonzenga on appelait ça à l'époque Maïla Bonzenga c'était au quartier Kounda à Matete c'était un orchestre rival à la Kangonia l'orchestre de Josenzita de Delphimbola donc nous on était venu nous chercher à Lemba pour affronter Josenzita et tout le reste est là je les salue c'est on a commencé avec de la musique mondaine et juste après Maïla Bonzenga un jour j'avais invité des amis de Lemba pour venir à notre secours et c'est alors que eux quand ils sont venus nous porter main forte dans cet orchestre de Lemba et puis dans leur groupe aussi de Lemba qu'on appelle Toubouj où il y avait les bouguis et il y avait un vide ils sont venus me chercher donc j'étais venu dans l'orchestre Toubouj pour porter main d'association à ses amis et c'est là que j'ai vraiment pris le goût de la musique et après quelques temps après je commençais à ressentir les besoins des dieux dans mon coeur je ne sais pas comment c'était venu mais je crois que pour la petite histoire moi j'avais fait le maquis quand j'ai préparé les examens d'état on appelait ça Hôtel L'Avenir et devant l'Hôtel L'Avenir il y avait on appelait ça à l'époque des éditions de musique où on vendait les cassettes dans la musique chrétienne disons à l'époque il y avait des Ningonde Kouple Bouloba Matou Samuel Blaise Sakila et chaque matin quand j'étudiais et mon cahier à la main j'écoutais cette musique et ça commençait à créer quelque chose dans mon coeur et juste après les maquis j'ai commencé à me dire moi je voulais faire la musique chrétienne mais je ne savais pas où commencer comment commencer jusqu'à ce qu'un ami Pito Lepira celui qui m'amènera dans un groupe et ce groupe là plus tard deviendra orchestre c'est Pélissa Mouinda au ministère Amen oui donc il y avait quand on évoluait mais c'était comme un groupe du quartier mais on chantait pour Dieu sans réellement être chrétien on chantait quand même pour Dieu les matins on était dans la musique mondaine et les soirs on était à l'église bon pas à l'église mais dans notre groupe là dans notre groupe là du quartier bon et puis un frère qui m'avait connu dans l'orchestre Maïla Bonzenga Matete frère Pélé que je salue lui est venu me parler du ministère Amen moi je lui ai dit non tu me cherches moi mais moi j'ai déjà un groupe avec moi ce serait mieux de nous amener tous les groupes dans votre église celui qui nous amènera au ministère Amen c'est-à-dire il en parlera au diacre le diacre en parleront à l'apôtre Léopold Mutombo et l'apôtre il lui dit ce sont des âmes amenez-le c'est-à-dire tous les groupes on se retrouvera au ministère Amen on nous a formés on nous a encadrés et quelques temps après ça sera la sortie officielle de ce groupe et dans ce groupe il y avait Paty Moulesso le guitariste qui a fait Mandilou jusqu'à même Wenge BCBG c'est notre frère J.B.M. Piana donc Paty Moulesso je le salue il est actuellement en Europe il y avait même débat comme soliste et puis accompagnateur lui il avait fait aussi les quartiers latins donc tu vois c'était des amis on était avec eux à l'église et curieusement dans ce groupe tout le monde était parti j'étais resté le seul et le seul jusqu'à ces 15 jours l'apôtre dira j'ai soumis ces enfants aux différentes épreuves mais je crois que c'est lui qui a réussi à l'examen c'est ce jour là qu'il me prendra pour m'introduire dans le groupe Tombichai où j'évolue jusqu'à présent un petit inclaircissement c'était en quelle année le groupe Tombichai ? l'année je ne me rappelle pas trop parce que moi je suis venu juste au milieu mais je sais que moi je suis venu au ministère amène vers les groupes s'il vous plaît que lui-même l'apôtre Léopold le Tombichai c'est lui-même le fondateur de ce groupe mais nous on était venu avec un autre groupe que lui-même avait baptisé les Pélissamwinda on nous appelait les Pélissamwinda et moi il m'appelait les tout grands Pélissamwinda je ne savais pas pourquoi je ne sais pas c'est toi qui l'ai dit d'accord ben voilà je suis venu vers les années 1993 je suis venu au ministère amène jusqu'à présent d'accord parce que je disais vraiment fidèle et le Dieu est fidèle c'est juste il agit en son temps il a promis des choses tellement merveilleuses mais c'est moi l'éternel qui a dit prédit je l'accomplirai en son temps donc voilà aujourd'hui aujourd'hui passe-t-il patience naïe persévérance constance donc voilà donc voilà pasteur on a sujet un épisode vraiment moi confieuse la musique chrétienne est-ce que la musique chrétienne elle est-elle inspirée aujourd'hui pasteur mais pourquoi ça ne sera pas inspiré Belda la musique chrétienne est inspirée est-ce que l'élo il y a l'élo Dieu continue à inspirer aussi longtemps que le Saint-Esprit marchera avec son église parce que maintenant nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit et aussi longtemps que le Saint-Esprit marchera avec son église je crois que le chrétien c'est-à-dire le musicien chrétien continuera à être inspiré il y a de l'inspiration ça peut-être vous le dites parce que Dieu est-ce qui nous a inspiré par le Saint-Esprit mais vous le savez aussi souvent vous prenez aussi le temps de de suivre le clip de regarder le clip d'autres frères chrétiens chantres chrétiens où on a que au tel moment du début jusqu'à la fin tu ne sens pas qu'on a fait ça autant qu'on a fait dans mon lit moi ça de toute façon il y a des langages qui sont présentés etc et quelque part il y a tellement trop qu'il y a des langages pour se plaindre parce qu'il y a des musiques qui sont 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 des proliférations qui sont des chantres chrétiens dans le monde qui sont des musiques où c'est le moment qui sont des musiques qui sont des musiques dans le monde ce n'est pas pour flatter tout le monde ça veut dire j'ai des musiques Je peux te dire que pour la plupart des casquettes au Sarbanalisme, je suis biaisé. Les Congolais sont tellement nostalgiques. Pour le Congo, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien. Et ça, c'est dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont bien politiciens et qui sont bien politiciens. Aujourd'hui, on les appelle héros nationals. Tant mieux. Mais ce qui est des talibiens, il y a des autres héritages. Il y a des autres. Il y a des autres héritages. Il y a des autres héritages. Il y a des autres héros. Peut-être qu'il y a des héros. Mais ce qu'il y a des autres héritages, il y a des autres héritages. Il y a des autres héritages. Il y a des autres héritages. Le sens de vivre avec lui, on dit qu'il se fait enfoiré. Même dans le domaine de jouer, le club, c'est une fois que nous avons battu. Les Congolais sont nostalgiques. C'est comme si nous avons toujours des joueurs à la même chose. Nous nous sommes attendants des fois. Nous étions des fois. Nous étions dans un acompanhateur. Nous étions tous les joueurs et la guerre et les joueurs. Nous étions pour une Speeché. Nous étions d'être championnat. Il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup trop. Il y avait seulement une poignée de musiciens. Il y avait beaucoup de musiciens. Paul Balenza, l'évangéliste, Matou Samuel, l'ancien, Patrick Zoukou, Lufoko du ciel, Robert Combo, Blesa Kila. Je parle de l'ancienne génération, je parle de l'ancienne génération. Les enfants ne sont pas les mères, les mères, les mères, les mères. Ils vont se voir, les mères. Mais tu vois, tu vois, le temps du monde, Tu crois qu'il n'y avait que cela ? Je me souviens de tout ça. Mais tu n'as pas vu que ça. Parce qu'il n'y a pas vu que ça. Et si je n'y a pas vu que ça, tu sens que peut-être que les gens ne peuvent pas me foutre. Chaque génération, il y a tout à fait pour marquer un temps. Tu vois ? Jusqu'à ce que la génération, il y a tout à fait. 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 Il y a la génération. Il y a la nouvelle génération. Il y a la nouvelle génération. Il y a la nouvelle génération. Il y a la soeur Luca. Il y a Belgique. Deborah. Luca, c'est la nouvelle génération. Michel Bakenda, c'est la nouvelle génération. Qui aime ? Les jeunes frères. Il n'y a pas l'inspiration selon vous ? Quand vous écoutez Michel Bakenda, il n'y a pas l'inspiration. Il n'y a pas l'inspiration. Quand vous écoutez Patrice Moubiaye, vous croyez qu'il n'y a pas l'inspiration ? Il y a peut-être n'importe quoi entre guillemets. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. A peu si, selon la mesure de sa grâce. Il n'y a pas l'inspiration. Mais Dieu fera que, que il n'y a toujours pas l'inspiration. Dans une saison donnée. Il n'y a pas l'expiration. Il n'y a pas l'expiration. Il y a des ans dans une saison. Mais plus tard, ça viendra. Il n'y a pas l'expiration. Parce qu'on a connu aussi des artistes en son temps. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il y a. Ils sont là. Ce qu'on a battu, c'est l'inspiration. Ce n'était pas encore sa saison. Moi je te dis que l'inspiration existe. Ce qui est le temps de dire, peut-être que tu n'as pas l'expérience, tout est similité. Je fais tout. Mais je crois que jusqu'à présent, nous nous allons continuer de le faire. Nous avons dit que nous allons faire le professeur. Seigneur, je suis resté le seul. Nous nous allons encore 7000. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a de la saison. Donc tu vois, je te dis que je parle comme un chroniqueur, tu vois par exemple mon jeune frère Michel Bakenda, un jour il est venu me voir dans l'une de mes émissions, il n'était pas connu, mais il n'était pas connu. Et il y a un jour où il y a un mariage avec le frère Patrice Moubiag, Henri Papa Zara, qui a presté ce jour-là, il y a un jour où Michel Bakenda a été interprété Henri Papa, ce jour-là que je l'avais connu. Et quelques temps après il était venu me chercher pour une émission, il n'était pas pour ça, il n'était pas pour ça, il était encore pour ça, mais à ce temps-là, il n'était pas connu. Je l'avais connu, il n'était pas pour ça, il était pas pour ça, mais il y a une émission à l'écoute, il était aussi, je ne sais pas ce nom ici, il était là où il était pour ça, mais il était ici, il était comme une émission à l'écoute. Qu'est-ce que tu viens de faire dans mon émission ? Il est là à ce moment-là, il est venu me chercher, j'étais à la 7e rue à Benké, il est venu presque en pleurant, il dit bon, tu ne te tracasses pas, il était à l'écoute, moi je vais te recevoir. Et le jour où je l'avais reçu, il y a eu un jeune garçon, je peux même citer son nom, il s'appelle Mangélan. J'étais dans une plénière, ces garçons-là chantaient, j'étais abasourdi. Parce que Dieu m'a donné quand même cette grâce-là que j'ai découvert, il s'appelle Mangélan. Dans le milieu où il y a, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps, mais dans le milieu où il y a eu le corps, il n'est pas encore arrivé à sa saison, jusqu'à ce qu'il arrivera à sa saison, je crois qu'il va étonner. Donc il y a toujours un temps marqué par Dieu. Dans chaque génération, dans chaque saison, il y a toujours des choses comme ça. parce que Dieu m'a dit 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 qu'il y a des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a une inspiration, moi je dis non, c'est faux. Même nous, les gens, nous faisons toutes les choses comme ça. Mais vous savez que Dieu est un moment donné. Il y a des gens qui ont dit que ça, Il y a des gens qui ont passé un corps aussi. Quelqu'un jour, il y avait des enfants dans un pâtimenté. Il y avait des enfants qui ont dit qu'il y avait que Dieu est un homme. Il y avait des enfants. J'étais tellement déçu. Tu vois Mais nous avons eu le temps de repenser notre musique Mes amis de Toumbichay Ils le savent La réponse de cette maman là Et puis ça sera en matière à réflexion Regardez Album On n'avait pas négligé ce que cette femme l'avait dit On a pris ça très au sérieux Nous avons réfléchi par rapport à ça Et nous sommes allés chercher Dieu Et nous avons fait ça La moto est fait Boum Donc ceux qui maman a un bouddha qui peut bichoter Ceux qui maman a un bouddha qui peut bichoter Ceux qui maman a un bouddha qui a bichot dans Londres Parce qu'ils ont un bouddha qui a bichot dans Londres Ils ont un bouddha qui a bichot dans Londres Et puis ils ont un bouddha qui a bichoté Habitable remarque à ça C'est vrai qu'il y a un gars qui passe Mais je suis rentré chez mes frères Et je suis rentré dans une photo solo Nous devons repenser notre musique Nous avons repensé notre musique Pas seulement qu'on a repensé la musique artistiquement Mais nous sommes allés chercher Dieu Nous avons fait un frère architecte à l'église À un certain moment Il aimait tellement prier Il nous a amené là-bas et on venait prier avec lui Donc l'onction de notre Père Lapôtre l'a agité Pour que lui vienne nous sécouer Il nous appelait toujours Nous sommes allés chercher Dieu Parce que c'était la saison C'était notre temps Je me rappelle Je me rappelle Tout ce que nous avons chanté là Et tu relata qu'il y a un peu parcours C'est-à-dire parce que Tout ce que nous avons chanté Il y a des gens Il y a des gens On ne va pas trahir l'alliance Pour gagner Pour que nous avons chanté Il y a des gens Il y a des gens C'était vraiment une prière Mais tu as l'aider Tu as une louange Peut-être que tu as regretté Mais c'était le sangle C'était même la base de tout c'était la base de tout tu as relaté l'histoire de la vie il n'y a pas jusqu'à ce que l'onction de notre père nous a impacté pour que nous impactions le monde donc tu vois donc c'est un peu ça d'accord parce que je suis satisfaire moi je ne suis pas en train de dire que je suis en Canada en Etats-Unis, en Belgique Zamba Yébising Na fête yakana Jezi a bongo laki ma yvino Kasi salwona Batoba mounakite Yamba souflinga Yébikenda naveni luka Na direksua belmani Derien maison kominale Yangiringiri Yoko mounas salwona Yangona yye Po yye Zambé Ako sakate Po yana yibi sa Zambé wana So ako si Nganaye Doulobana Et 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 Du nouveau A Keshasa Yigiri La Tila Mayas Sika La salle Polyvalente Sam Seljek Met à votre disposition Une salle De qualité Condition VIP Sécurité Assurée Tout au bon point Très très disponible A un prix Abordable Mariage Conférence Réunion Anniversaire Pour toutes vos cérémonies Sam Seljek Traitre disponible Bien aimé Bien aimé De toute la ville De Kinshasa RDC Tobengi Sibino Yashika Di nouveau Di nouveau Ni le part ailleurs Di nouveau A Kinshasa Pour tout Contre Merci Merci Seigneur Merci Sous-titres 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 Quand il y a des grands événements locaux en Afrique, il y a des festivals, des musiques chrétiennes, ou bien même des foires de l'agriculture. Quand il y a des grands événements, il y a des grands événements. La première fois qu'il y a des gens, c'était l'un de mes amis. Il est aujourd'hui apôtre Paj, l'apôtre Paj que je salue. Lui aussi ne pensait pas à Toumbichay. Un jour, je faisais un soir à l'Afrique. Je lui ai dit, mon frère, rappelle-le Toumbichay. Il hésitait, comme toujours. Mais au moins, il a pris quand même ce risque de nous inviter. A l'époque, il a pris le risque de nous inviter. Il a pris le risque de nous inviter. Et nous sommes venus dans Marsavko. Ils avaient vu des choses. Depuis tous les jours, nous avons vu la musique chrétienne. Par la grâce de Dieu. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Il était étonné. Il était dimanche. Il était dimanche prochain. Parce que ce qu'il avait vu, il était étonné. Et quand il y a Vodakom, il y a mon ami. Celui qui était le manager de Vodakom, il a vu ce qui s'était passé dans Marsavko. Il est venu, il m'a appelé. Il a cherché mon numéro. Il m'a appelé ce numéro. C'est mon frère, Cédric. Il m'a appelé. 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 Il m'a appelé à Vodakom. Ce qu'il avait vu ce jour-là, il m'a appelé dimanche prochain. Et depuis lors, je ne vois pas un événement. Il y a un festival ou un kermesse ou un Fikine où on ne l'invite. Aujourd'hui, le Fikine est comme mieux et comme je l'ai beaucoup plus. Je l'ai appelé à Salimoua Kermesse. Mais on lui réclame. Il y a même un organisateur qui a une maman qui a été créée. Ce qui a été créé, c'est qu'il y a une personne qui a été créée par rapport au business. Il y a un bloc qui a été organisé par l'organisateur. Je te dis que pour la plupart des cas, ce sont ces femmes-là. Elles ont été créées par rapport au business. Si je viens de venir, vous allez voir que vous êtes bien dans un événement comme ça. Actuellement c'est ça, il y a beaucoup de choses. Si les musiciens viennent par eux-mêmes, ça coûte tellement que c'est difficile. Les artistes se lancent à l'argent. Il faut toujours qu'il y ait un organisateur, un producteur sur lesquels. et nous bénissons l'éternel parce qu'aujourd'hui les producteurs, les sociétés et les brassicoles les sociétés téléphoniques nous avons organisé un événement au vrai sens du mot et puis nous avons bien et je ne vois pas un événement organisé où on n'a pas cherché les tombiches je ne vois pas et ceux qui sont au stilis qui sont au stilis, qui sont au stilis qui sont au stilis, qui sont au stilis qui sont au stilis, qui sont au stilis ça m'étonne tu comprends, donc pour te dire que ce n'est pas les nets mais la réalité sur le terrain et c'est ce que moi je vois et je dis que peut-être nous sommes en train de chercher quelqu'un qui s'y connait un appel solennel jusque là on n'a pas encore trouvé quelqu'un nous avons des produits mais nous sommes en train de chercher une main d'oeuvre qualifiée et nous bénirons le peuple de Dieu à travers le monde parce que la musique est en fonction de ça nous sommes obligés à nager quand nous allons trouver quelqu'un et nous bénirons le peuple de Dieu d'accord d'accord pasteur Didier tu as commis vraiment parce que nous sommes en train de voir que nous sommes en train de voir tout le monde et nous sommes en train de voir très chers internautes dans l'église où il y a Kambaka donc voilà il est là nous sommes en train de voir le Dieu de la porte LMK il est vraiment vivant pasteur Didier nous sommes en train de voir la fin je dirais seulement que nous sommes là toujours s'ambele que le confinement est l'éclat l'activité est l'éclat parce que ça fait quand même quand on a fait l'album les gens qui sont en train de voir les gens qui organisent des événements il y a Vodacom il y a RTL les machins donc tu vois actuellement c'est vraiment silence radio et voilà pourquoi ils abondent mais nous sommes dans notre église nous sommes au ministère Amen la grâce que nous avons Beldezali tu sais que le Toumbichet Toubet t'as qu'à chaque jour devant plus de 20 000 personnes est-ce qu'il y a bien donc nous avons la grâce je dis bien chaque jour ce qui va être à mon cas au moins 20 000 personnes tu parles avec notre musique je parle du peuple du ministère c'est la grâce que nous avons ça ce n'est pas donné à tout le monde quand même je crois même que ce même artiste organisé vénément que 20 000 personnes viennent dans ton événement même si ça vous fait ce n'est pas une mince affaire mais le Toumbichet nous avons cette grâce et le dimanche c'est plus de 50 000 personnes c'est-à-dire que nous sommes là mais dans notre parce que nous sommes un groupe de l'église d'ailleurs c'est ce qui fait aussi notre force notre père l'apôtre le Paul le Moutoumbo et notre grande famille c'est une grande famille pour nous et d'abord l'objectif c'est que nous avons le ministère et puis Moussou soit prêt d'abord Jérusalem donc nous continuons à travailler et actuellement nous avons l'album le Boutou ils ont continué le parcours normalement le Boutou ils ont continué même les politiciens parlent de le Boutou est-ce que vraiment une église que nous avons de l'Équateur et qu'on a vu l'église mais on est toujours l'église mais je préfère l'église une église une colonie parce que nous avons eu l'église où nous avons un master du Moungou bien que je ne sois pas un moungou mais nous avons eu un master du Moungou l'église c'est de notre astuce un jour il y avait une chorale uneone répétée en diagonale de chez nous, quand j'habitais encore chez les parents à Lemba. Ah, cette chorale-là m'avait tellement éblouie et j'avais aimé leur manière de chanter. Et chaque fois que je répéterais ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et jusqu'à ce que je voulais savoir ce que j'ai dit, il y a des dirigeants dans le monde. Nous avons passé dans l'église où il y a les 10 temples et les disciples dans Lemba. Ok. Parce qu'il y a des tarambandas qui passent à l'église. Comment on travaille ? Il y a encore un mokko au songilende. Il y a encore un mokko au songilende. Il y a encore un mokko au songilende. Il y a encore un mokko en Chalissa. Non, c'est pas bon. Donc, c'est comme ça. Ce pasteur là, il m'a entraîné, il m'a donné le goût à quoi il m'a dit. Si j'avais pas vu Kinshasa, on a fait ça là, c'est pas ça. Mais au moment où je vous parle de ça, ils ont mis le mandat. Donc, ce n'est pas ça, je veux dire. Là, nous sommes tous les gens qui nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes tous les confinements ici, nous sommes tous les activités. Et je crois que... Parce que jusqu'à là, l'album est bien. On doit préparer ça pour que tout ça soit la sortie. Mais je dis que la sortie aussi sera toujours bien quand il y a un sponsor. Il y a beaucoup de gens qui ont accès à la maison. Je crois qu'ils vont nous aider pour que tout ça soit la sortie officielle. Je salue mon père, l'apôtre Elopold Moutoumbo, sa femme, maman et maman Moutoumbo. Je l'aime tellement. Je t'aime de tout mon coeur. Je te salue mon bébé. Je salue aussi toute la communauté. Mais je salue aussi là où je suis pasteur. Il y a un ministère pour l'extension d'Engalima. Je vous en prie, pasteur Dizema Moutoumbo. Je salue aussi ma fille Myriam. Il y a deux ans où Jésus a gagné à l'extérieur. Ça c'est ma fille. Jésus a gagné à l'extension d'Engalima. Jésus a gagné à l'extension d'Engalima. Jésus a gagné à l'extension d'Engalima. Qui a gagné à l'extension d'Engalima un jour, qui leur dise l'extension d'Engalima���. Si ces gens viendront toujours dans la porte, si les gens ne compagnent pas de bonnes choses, quand ils compagnent de l'extension d'Europe, les États-Unis et les Canadiens, les gens ont qui le déposent. les cas. Je crois que Dieu... Si tout le monde croit qu'il y a un producteur, pourquoi pas tant que peuple et que les cas. Nous sommes disposés à venir bénir le peuple de Dieu. Nous avons beaucoup de gens qui nous ont besoin de la bande de Braza et donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Passat Demaimba. Merci à vous tous, très chers internautes de Congo Mokili, Nouvelle Télévisions. Merci de nous avoir suivis avec une attention sympathique. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Je dis merci à celui qui était derrière la caméra, ça arrive un bala. Jordan Panzou, Nabo Sani Yote, le professionnel. Il est sobre, très chers internautes. Il est sobre, il est modéré. J'aime travailler avec des gens comme ça, des gens qui sont sobres, qui sont, bref, sages. Stay home, stay home, save lives. Le Corona est là, mais Jésus Christ est Seigneur, Nicolas Corona. Donc, au revoir. Que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada